Sophie. Je suis embêtée par rapport à ça parce qu'il peut être facile d'avoir un adversaire politique caricatural comme Mélenchon et je trouve que ce n'est pas bon pour la France. Ce n'est pas bon parce que ça laisse croire qu'il a une importance qu'il n'a pas du tout parce que Mélenchon ne représente pas la France, c'est quand même une frange très extrémiste et je pense que c'est dommage qu'il y ait une inexistence totale de la gauche et de la droite, il faut le dire en ce moment, parce qu'il y a un projet, les Français ont envie que ça bouge, on a envie de progresser, de réformer la France et donc ça aurait été probablement plus utile et plus apaisant pour le pays qu'il y ait une opposition crédible, constructive où on puisse négocier. Je veux dire, on ne négocie pas avec Mélenchon. Mais attendez, qui a négocié avec vous ? Non, je vous dis, ils ne sont pas crédibles non plus, c'est ça qui est embêtant. Qui a pu négocier avec M. Macron ? Pardon ? Sur les cheminots, qui a négocié avec Macron ? Non mais les Français l'ont élu pour un projet qu'il avait annoncé. Non madame, les Français l'ont élu parce qu'il était au second tour contre Marine Le Pen. Moi par exemple... Si vous refusez l'élection, il est président de la République, démocratiquement élu, quoi ? Alors si votre conception de la démocratie, c'est une fois, tous les cinq ans on vote pour quelqu'un et après là tout le dialogue, toute la démocratie sociale s'arrête... Vous êtes caricatural ! Je ne suis pas caricatural, madame, et je trouve que du haut de votre siège, vous vous affirmez beaucoup de choses d'une manière très pédante... Et vous, vous entendez ? Il n'y a que vous qui savez ! Non, moi, nous sommes une opposition cohérente, structurée, paisible, on essaye de le dire depuis le début, et nous sommes aussi des proposants. Nous avons déposé, nous sommes le groupe politique qui est le plus actif à l'Assemblée nationale. Ah ça vous est actif ? Ils ne sont que 17. Oui, on est les plus actifs, les plus proposants sur les amendements, sur des propositions concrètes aux gens, sur les contre-projets qu'on fait. A chaque fois que vous avez un projet de loi, on fait des contre-projets. Donc arrêtez de dire que c'est une opposition caricaturale. Nous avons fait des centaines d'amendements, il n'y en a quasiment aucun qui ont été validés par le groupe En Marche, qui n'a même pas le droit de valider des amendements de la part de la France Insoumise, et même des autres groupes politiques. Donc ce que vous dites, madame, je vous le dis franchement, ça n'est pas vrai, vous dites des choses qui sont fausses. C'est extraordinaire, c'est vous qui détenez la vérité, mais non, vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale. Vous affirmez qu'il n'est pas possible de négocier avec M. Mélenchon, j'aimerais bien savoir quoi. Vu que nous avons fait des centaines d'amendements, par exemple, à l'Assemblée, qu'est-ce que les cheminots ont pu négocier sur le fonds de la réforme de la SNCF ? Qu'est-ce que les étudiants ont pu négocier sur le fonds de la sélection à l'université ? Mais ce n'est pas négociable. Ces deux sujets ne sont pas négociables. Exactement, vous venez de plonger dedans, ça n'est pas négociable. Vous le dites vous-même, vous êtes vraiment mon meilleur avocat, je suis désolé. Vous dites vous-même qu'en réalité, il n'y a pas de dialogue possible. Vous voulez quoi ? Vous voulez le statut ? Vous voulez préserver un statut indéfiniment ? On ne va pas vous mettre d'accord de toute façon, ça devient stérile. Je veux qu'on cesse de s'effondrer dans l'enseignement. Je veux des étudiants qui ne soient pas tirés au sort. Je veux que les élites réussissent. Je veux qu'il y ait de la compétition à la fac. Mais oui, je veux des élites et que tous les petits français puissent être des élites. Moi, je veux que le peuple réussisse. Et je vais vous dire une chose pour finir parce que je termine là. Madame, quand vous l'avez dit vous-même, vous venez de le dire. Désolé, je ne vous lâcherai pas sur ça. Il n'y a pas de négociation possible. Ah non, le statut du cheminot, je te le prends. Justement, je finis sur ça. À partir du moment où, politiquement, il n'y a pas de négociation possible, ne vous étonnez pas que les gens descendent dans la rue pour régler le problème.